merci beaucoup de venir c'est vraiment une très bonne chose tout le monde a toujours papa au de l'hôpital à la moum s'y gâter une phase arabe est bien passeur de l'île ici vous a bien très très mara mort ça n'a moins qu'il y a ça moi mougito au moins d'un collègue à docteur jeff mazade l'état dont il dit au commissou qu'on en déréné au pays où d'un âge maman maman de combien d'enfants deux enfants deux beaux garçons deux beaux garçons qui s'appellent mon aîné s'appelle chaday oui et le bébé il s'appelle zayon ou sion ok sion français zayon en anglais il n'y a pas donc va se comporter au roi papa gano mais papa c'est pas quand tu as fait la boîte de nuit mais tu n'as pas dit oh tu peux me répondre oui maman en fait comme papa denis a dit les états unis c'est un pays un peu de c'est un pays de liberté et des droits moi j'ai grandi dans l'église mais le fait de partir à l'église c'était un choix ce n'est pas une obligation fait mon père il était passionnée de tout petit il me disait toujours il me disait toujours que le salut est vraiment individuel donc lui il fait son travail à lui mais c'est à nous de faire nos choix parce que mon père n'a jamais voulu élever des hypocrites et c'est pour cela jusqu'à présent je suis très proche à mes parents parce qu'il nous donne l'espace d'être c'est qu'on est tout le monde n'est pas pas sûr tout le monde n'est pas docteur tout le monde n'est pas ingénieur tout le monde n'est pas ce qui n'est ni et mes parents nous ont toujours donné de l'espace alors c'est que papa denis il dont il fait allusion là ça j'ai vu ça au congo aux états unis vraiment d'abord d'abord aux états unis je n'étais pas quelqu'un qui fréquentait vraiment des églises des pasteurs d'azakimwana au fait je suis marié à l'âge de 18 ans donc je n'allais pas être vraiment dans les milieux des pasteurs moi j'ai étudié j'étais avec mes amis je partais à l'école et je partais au travail qu'il fallait le travail mais vraiment être au vendien à ma pasteur d'abord c'est pas ma place au fait donc aux états unis je n'ai pas connu ça au congo j'ai eu à voir pas mal de choses comme les milieux chrétiens en tout cas je ne trouve pas ça important d'en parler c'est pas si aujourd'hui tu peux rôté à battre non bon côté à ça veut dire en termes de donner un petit conseil ça veut dire rapport à quoi si par exemple celui-là ce qu'il y a dans les boulons aux yeux sont aux autres à la batte missou bazo et à faux pecs à bando tôt oui mais ça va moubacou ya n'aimoulé on a fait l'expérience union ce au côté par rapport à quoi exactement la vie il ya un peu trop vague tout le bel amambo église un conseil par rapport à l'église l'église et puis yomoro expérience les expériences personnelles à fait ça ça va peut-être choquer beaucoup de personnes à mon père il est pasteur il est chrétien mais moi je n'identifie pas avec la chrétienté moi je ne me considère pas comme une chrétienne je ne me considère pas comme quelqu'un qui est lié à cette religion juste parce que quand tu prends le temps de lire et de faire vraiment des recherches la chrétienté je crois en dieu je n'aimerais pas que les gens puissent mal interpréter les choses je crois en dieu je sais qu'il ya un dieu existe il ya un pouvoir suprême qui existe qui qui dirige les gens et tout et je pense que c'est que ce pouvoir-là demande de nous c'est juste de nous aimer d'être bien et d'avoir un bon comportement de la bando quand la version king james version a été écrit la version sur laquelle toutes les versions de la bible sont basés aujourd'hui donc et king james version je crois c'est c'est une version qui a été écrit par le roi de l'angleterre le roi king james donc le roi vous allez trouver comment dire son nom en anglais mais c'est kjv dans cette version là sur lesquelles presque toutes les versions de la bible sont basées et au fait si tu rentres dans l'histoire et tu lis tout ça c'est documenté 1 il avait fait fait qu'il moi dissertation envers son peuple en angleterre n'a pas année je crois que c'est pas 1800 à 1600 mais lui car va garder à la record et va durer son anna oui et dans l'un de ses speechs je peux même trouver ça quand on va finir je peux te le montrer il a dit la version de la bible qui lui a été livré la vraie version de la bible qui avait été livré était trop problématique pour son royaume ok alors qu'est ce qu'il a fait il a ajouté il a retranché ok d'autres choses pour que kim yaez a la na na royaume mais donc il a ajouté et changé les choses selon ma sentiment la pausana et on doit regarder aussi la histoire et la vie au fait les noirs ont été livrés dans l'esclavagisme par quoi par l'évangélisation c'est la bible qui a été utilisée pour amener le noir dans l'esclavagisme même le monsieur là les rois de la belgique qui a colonisé le congo qui a créé tout ce qu'il a créé de mauvais ici au congo quand les belges sont descendus qu'est ce qu'il a utilisé il a utilisé la bible il a dit ils n'ont pas besoin de il a dit que c'est excusez moi le terme il a dit que ces nègres là ne seront pas impressionnés par l'argent ni par l'or ni par quoi eux il faut utiliser la religion donc vous utilisez des versets comme ça vous changez vous et vous changez vous et surtout que je ne pense pas que la bible bible était fait que bah bah en fait on a dit sur la bandaïe qu'on utilisait pour la croissance il est là maintenant moi je ne crois pas que dieu peut apparaître juste à l'homme blanc surtout que la civilisation a commencé en afrique et tout ce qui est chrétienté d'aujourd'hui n'a pas de sens et puis tu peux sentir si vraiment tu prends le temps de lire la bible et tu prends le temps d'étudier la bible il ya trop de contradictions dans la bible il ya trop de choses qui ne sont pas basées dans l'amour et les dieux que moi je connais les dieux que mon papa sert les dieux que moi j'ai eu à servir en grandissant c'est un dieu d'amour et le comportement de beaucoup de chrétiens n'est pas basé dans l'amour et on peut dire que tu es tu as été déçu ou tu es déçu des comportements de certains chrétiens on peut dire au congo déçu oui ben cette déception m'a poussé à vouloir vraiment découvrir dieu pour moi même parce que l'erreur que beaucoup de gens font que moi aussi j'ai eu à faire c'est on suit on est on était bon moi j'étais chrétien et en plus et maintenant tu n'es plus chrétien je les dis tout à l'heure que je n'identifie pas à la religion je n'identifie pas au christianisme non mais je crois en dieu je crois en un dieu mais aussi longtemps que j'ai pas de l'éclaircissement aussi longtemps que je sais qu'il ya du mensonge dans un fait qu'il nous a été donné comme bible et qu'il nous a été donné conversé parce que d'abord la bible c'est ça s'imprime non c'est un livre exact et c'est qui qui écrivait le livre dans les années 1800 dans les années 1700 c'était pas les racistes non on dit toujours à l'époque c'était les apports eux-mêmes d'ailleurs qui n'ont écrits et puis ça a été imprimé ça a été imprimé oui et quand ça change qui est maintenant à la tête du monde l'éditeur non qui est maintenant à la tête du monde entier qui peut qui a un mot à dire nabambo camille on sort sur la télé c'est les présidents des états unis c'est peut-être des autorités en france c'est peut-être les autorités en angleterre et toutes ces personnes ont des indices des racistes des choses pas trop bien ce sont des francs-maçons ce sont des gens qui sont dans des trucs pas corrects c'est sans eux qui contrôlent de mer ce sont eux qui contrôlent ce qu'on entend ce sont eux qui contrôlent ce qu'on lit on voit ça même avec les informations quand il ya un petit problème il ya un petit truc qui ne plaît pas les gouvernements mondiaux tu vas voir internet y'a plus il ya pas moyen de communiquer il ya pas moyen de se parler d'une personne à l'autre mais là c'est l'internet maintenant à l'époque tu pensais qu'ils faisaient quoi tu vois les livres comme genre des bibles oui ils s'entendaient entre eux et les locaux il y a tout le petit cas dans la carte il y a une bible mais bon il faut révolter et dans la bible à comment on peut un avantage n'aimoko absolument ok aux huit ans et à côté aïe makambo yotoye moumoutoye non non ce sont ses recherches c'est son droit c'est l'église qui l'a rendu comme ça la suite non ça m'a poussé n'a pas égaré de l'église de l'église d'une qui a dit que ça dit qu'il ya à comprendre qu'ils ont moqué battre et c'est au bas au gan a trop bas à l'occulteur ok long des sues ayak l'amont chrétienne vrai à bal et musiciens chrétien à côté milliers pastoral makambo yadavou mouna d'ingadavous canisana n'est ni à monique c'est autre chose alors maintenant il est obligé de retrouver une autre voie c'est là où c'est là où elle est maintenant commence à réfléchir avec des recherches qu'il a fait pour montrer que l'amour je dois prier dans l'église où il ya l'amour je dois chercher le dieu de l'amour il ya l'unité parce que quelqu'un qui craint du qui est dans l'amour mais pas faire ça peut pas faire ça pour elle n'oublie pas aussi c'est une américaine il réfléchit parce qu'en europe comme aux états unis la réflexion sur la parole de dieu est différente ce qu'il dit est vrai les écritures ont été comme le torah c'est torah qui a écrit ce sont des apôtres et les ils ont écrit mais n'ont pas fait la bible la bible ça dit qu'à un certain moment ça va nous prendre du temps c'est tout un cours exactement mais même les juifs d'aujourd'hui non tu lis pas la bible ils n'étaient pas donc ça c'est une c'est un coup ils utilisent quoi ils utilisent le torah ils utilisent la bible a été réunie je vais expliquer dans quelle année tout ça c'est tout un coup on n'est pas je vais mais en bref oui il a une part des raisons dans le sens que les chrétiens lui ont pas donné ce qu'il faut pour qu'ils deviennent chrétiens bon je vais ça ça c'est premier élément deuxième élément c'est comme moi par exemple parce que je suis assidu dans la pierre toi tu penses que tu es mal compris oui très mal compris je donne un exemple du mensonge on est parti avec elle dans un restaurant au bas de la guillaume non 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 c'est faux ok restaurant va inviter du sou mariam mariam il a un restaurant en plein air place on a vous détaillé la boite et les nerfs j'aime rock à gb donc j'aime rock n'a j'ai bébé et a barreté et à l'hiver restaurant moukou mais baché baki tilibanda oui ba bengi et toukouta qui est quelque part ba bengi et toukendo goulia touye et j'ai pas 22 heures touké toukiti tout lé tant tout léa y a saïna besoin tout soul amana et tout 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 parler sur son restaurant basa gossala film pour ce qu'on parle tout lé le bourg en ambitieux mouta léle bourgé naître tout là où c'est pas là ce qu'on passe à la fauteu à souk moi vidéo à soukato oké n'a qu'à la vidéo quitte il y a vende qui n'a quitté n'a et manager n'a quitté n'a et n'a quitté n'a et n'a quitté n'a l'eau y avait n'est-ce qu'il m'a touché non c'est une femme mariée au moukou le restaurant mais yomou monivide en téné bimé 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 c'est à dire que moi n'a mentionné adjointe et naye au fait pas soucié avant dina kitu ou nana sa awa penel yé a eu kota awa penel avant d'youana manager n'a zayona et puis c'est mais qui n'a été marié avant d'ypé n'a sont des femmes mariées donc ce qu'on toujours c'est peu là y'a zoulouba nous sommes ici on tour l'on a à l'eau à la poise et nous avons joué à la poise et nous avons ajouté y'a c'est moins la clé et a petage mais on est dans les petages c'est-à-dire qu'on Pétachement, assez simple. Pétachement, si particulier, c'est un sens, il y a désolée. Il y a uneucharistie qui veut aller faire toute cetteijoце qui a pu créer une nouvelle�� Alpha je vais le faire, il a le temps de la dépensation. En tout cas, c'est mon budget. Je vais le faire, c'est mon budget. Après, c'est l'argent. Oh, excusez-moi. Ça, il y a une mauvaise expérience. L'inquiète le biais, les gens connaissent le 1er degré, ce qui est le 1er degré, c'est le 1er degré. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est le biais. Les gens connaissent que ce qui est le bas, l'un des autres, l'un des autres, les parents, les autres, le biais dans le 5e, ça veut dire degrés à ça? Non, c'est pas par rapport à ça que j'ai dit premier degré ou deuxième degré. Premier degré, comment on dit ça en anglais, sarcasm. Donc c'est une blague au fait. Premier degré, deuxième degré. C'est qu'il y a un joueur au limite panneau. Ça ne peut pas déni. C'est vraiment une personne proche à ma famille. Donc c'est un ami à mon père. Donc ici à Kinshasa, moi je n'ai pas ma famille sur place. Et je ne m'existe pas trop bien la vie. Alors des gens qui sont proches à ma famille, et les gens avec qui je suis proche, ce sont des gens qui m'aident. Papa Denis n'est pas la seule personne avec qui je suis. C'est juste parce qu'il est connu que les gens sont en train de répertorier son visage. Mais il y a mes oncles, il y a les grands frères à mon papa. Papa Lembarque, je le salue. Il y a mon papa Philippe Chibanda, bien sûr aussi. C'est aussi mes oncles. Vous le voyez, mais peut-être vous ne savez pas que c'est eux. Parce que vous ne les connaissez pas. Donc dire encadreur, c'est un peu trop dire. Au fait, je répète et je continue à répéter. Et j'aimerais que les autres journalistes et tout, et que tout le monde puisse comprendre ça. Je suis adulte. Ok ? Je ne suis pas mineure, je ne suis pas un enfant et tout. Donc je prends mes décisions en tant qu'adulte. Je suis mère de famille. J'ai deux enfants que j'encadre, qui sont des mineurs. Et je ne les encadre pas parce que ce sont des mineurs, ce sont mes enfants. Donc moi je n'ai pas d'encadreur. Bien sûr que tu peux avoir des personnes qui sont là à te donner des conseils, à t'aider et tout ça, tout ça. Mais dire encadrement. Là, il y a un peu de... Moi, désolée, je sens qu'il y a un peu de licho, un peu de rabaissement là-dedans. Et je n'apprécie pas trop le terme. Pas à vous, mais le terme. Donc je suis... C'est le terme que les gens utilisent. Ce n'est pas correct et ce n'est pas bon. Et c'est... Ça n'honore pas au fait. Je suis une femme d'affaires. Donc je suis majeure. Je suis adulte. Mais ça n'est pas dit qu'il y a un adulte qui n'est pas encadré ou parce qu'il y a un homme qui n'est pas encadré. Mais il refuse ce nom d'encadréur tout justement. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris ce qu'elle a dit. Tu sais pourquoi vous faites référence ? Parce qu'on avait fait une émission. Dans cette émission, il y avait aussi trop de blagues. Oui. Oui, il y a le béat. Ça gagne une pétrole. Tout ce qui se dit. Il y a une émission qui va faire la tête. Il y a un mot. Vous nous prévrez. Il a dit que les gens prennent les choses au premier des trucs. Trop au sérieux sur certaines choses. D'accord. À blague, nous nous sommes de tout ça. Donc c'est comme ça. D'accord. Merci. Ok, c'est gentil. D'accord. Ok, vous donnez à une autre personne. Il va venir. Maman Péniel, dis-moi un peu. Quelle affaire vous faisiez ? Là, je suis en train de lancer. Au fait, j'ai déjà lancé en ligne. Dylan Jurey. Donc je crois qu'ici, on a fait la lingerie. La lingerie. Là, c'est juste des slip gains pour des dames. Mais avec le temps, on va ajouter aussi des robes de nuit, des sous-vêtements soutien pour dames, des sous-vêtements cinglés pour hommes, des peignoirs et tout. Donc des choses juste pour porter à la maison et tout. Mais j'ai commencé d'abord avec des slip gains. Je suis juste une femme ronde. Une femme qui a eu des enfants, une femme avec des formes. Et parfois, pour bien paraître quand tu t'habilles et tout, donc il faut au moins babylopo. Ce n'est pas tellement de soutien qu'une femme peut porter pour se rassurer qu'elle paraît bien dans une robe taille ou bien des choses pareilles. Alors avec ma taille, moi j'étais toujours, depuis le bas âge, je portais des gaines ou bien des slips et tout pour juste renforcer un peu ma taille et me rassurer que je parais bien coquette dans mes vêtements. Et beaucoup de dames sur Instagram, Facebook et tout apprécient ma taille, apprécient ma façon de m'habiller. Et il y en a beaucoup qui, j'ai fait assez, je fais pas mal de partenariats avec des compagnies, des gaines et tout. Et j'ai vu combien d'argent je faisais après pour eux. Et c'est comme ça que je me suis dit non, il y en a un fou là-bas, que je crée ma marque parce que c'est mon nom qui vend. Donc, c'est vrai, je te comprends, ça veut dire que c'est mon nom qui vend, il y a slip, gain, ou il y a un bas et un bas et un bas. C'est vrai que c'est mon nom qui vend dans les réseaux sociaux, il y a des photos, il y a des photos, il y a des publicités, je comprends bien, un bas, il y a des mots. Tu évolues aux Etats-Unis, tu as un grand public en Afrique, plus précisément au Congo, qui conçoit mal qu'une mère de famille, on peut même dire une ex-femme d'un pasteur, a un lata, n'est-ce pas un lata qui est publié en gros ? Toi, tu dis quoi ? C'est pas leur problème. Oh. Et tu as les banques ? Mais banques ne sont pas consommateurs ? Non. Les consommateurs, ce sont eux, ce sont ceux qui comprennent que c'est une entreprise. Ce sont ceux qui comprennent que je suis en train de travailler. Les gens qui sont là à parler, je ne pense pas au... Je ne pense pas au bout de la personne. Je ne pense pas au bout de la personne. Je ne pense pas au bout de la personne. Je ne pense pas au bout de la personne. Ah non, tu vois, cette semaine, il fait à moins 100$ au sommet de la Shaddaï Basket. Aucune personne. Oh, tu n'as pas au bout de la personne, il y a 50$ au sommet de la Shaddaï Basket. Aucune personne. Je lève mes enfants seuls, par mes propres forces, par mon courage. Alors je me retrouve dans une position où je peux vendre quelque chose qui me fera de l'argent pour assurer l'avenir de mes enfants. Parce que s'occuper, on va voir que la bien-tébause, c'est qu'il y a une gâte. C'est qu'il y a un temps de papa dans le monde. Non, vous savez très bien que dans la culture congolaise, ce n'est pas comme ça. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la famille, dans le foyer, dans le mariage, la faute tombe sur qui ? C'est toujours la femme. La culture congolaise, c'est une culture très patriarcale et dommage qu'entre vous, papa, entre vous, frères, vous vous donnez rarement des conseils. Vous êtes là à vous couvrir dans des choses qui ne sont pas intéressantes. Et quand la famille échoue, ou bien quand le mariage échoue, quand les foyers échouent, moi, c'est ma bé, moi, c'est une nini. Mais tant où, au bando, ça, ma béban de congolaise, c'est qu'on est en train de découvrir, non ? On est dans une culture très patriarcale. Ceux qui ne sont pas bonnes, ils ne sont pas bonnes, mais ceux qui ne sont pas bébés, ils ne sont pas bonnes. C'est toujours comme ça. Donc, tu pouvais prendre aussi un mannequin pour ça ? Non, c'est ma marque à moi. Donc, c'est moi qui décide que je vais faire. Je vais faire. J'ai décidé de le faire moi-même. Je m'en décide à qui ? Oui. Parce que personne ne vendra... Personne ne vendra... Et puis, il y a un lobby à moi aussi qui tôt. Mais ça, c'est que si asabien, elle fait sa marque ? Entre, entre. On prend une autre question. Personne ne fera la publicité de ma marque mieux que moi. Personne. Et personne n'a la mouche. Et personne n'a la mouche. Oui, je suis dans mes débuts, au fait. Je ne sais pas si les gens pensent que je suis millionnaire ou quoi. Non, je suis dans mes débuts. Parce qu'ils veulent soutenir Peignelle. Voilà, ok. Parce qu'ils apprécient Peignelle. Il y a des gens qui n'en ont même pas besoin. Il y a d'autres clients. Dans tout cas, on a dit qu'on a aussi un nid. Ah, tu n'as pas besoin de te propulser. Juste pour te propulser, juste pour t'aider. C'est comme Skims de Kim Kardashian. Elle aussi, c'est une mère de famille. Elle a quatre enfants. Elle a commencé aussi avec des gènes. Et c'est devenu de lingerie et plusieurs autres choses. Mais qui fait son mannequinat ? Ce n'est pas elle-même. C'est elle-même. La femme, l'une des femmes plus riches aux Etats-Unis, c'est... Ah ouais, moi j'adore Kim Kardashian. En termes de business, elle est vraiment soudée. Soudée. En tout cas, on peut au télématé. La business, si vous prenez vraiment le temps de vous asseoir, on peut au télématé. Elle-même, elle est devenue milliardaire cette année. A cause d'elle, toute sa famille se sont devenus des millionnaires et des millionnaires. L'argent, c'est cher. L'argent, c'est cher. L'avenir, c'est sûr. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Il faut avoir un objectif, une référence. Oui. Quand on a un objectif, on a une référence, tu te bats et tu vas atteindre le sommet. Et c'est une mère. Elle est étudiante. Elle signifie, je crois, le droit. Elle est rentrée à l'école à l'âge de 40 ans pour devenir avocate, pour devenir maître. Malgré son argent, elle est toujours à l'école. Moi aussi, j'étudie. Moi aussi, je suis maman. Moi aussi, j'ai des frères et des soeurs qui dépendent de moi. Moi aussi, je pense que par moi, mes frères et des soeurs peuvent être épanis. Mes parents peuvent être épanis. Mes enfants et les enfants de mes enfants peuvent être épanis par ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, les ondes, les bouches des gens, ça ne me dit absolument rien. Parce que ce n'est pas ça qui va assurer le futur de mes enfants. C'est mes choix et mes œuvres. Ok, d'accord. On a une autre question. Tu te présentes. Sire, sire. Où y aura bilo ? Où y aura bilo ?